salut à ton peuple du rhum bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours l'ours c'est moi et le bar il est derrière aujourd'hui on se retrouve pour un petit sample à nouveau d'une bouteille de chez bologne qui nous a été amené par notre ami julien qui est venu faire la petite dégustation sur le line-up belize il est pas venu les mains vides il nous a amené un petit quelque chose plutôt sympathique alors le petit sample le voici ici présent donc on est sur un bologne brut de fût brut de fût qui sort de la série les confidentielles les confidentielles c'est une petite série de chez bologne qui est assez récente qui sort des séries limitées de bouteilles donc en petits contingents donc c'est assez exclusif et c'est vraiment souvent quelque chose pour montrer le savoir-faire de la marque de chez bologne tout ce qui est vraiment leur maîtrise du vieillissement notamment et ce sont vraiment on va dire l'expression les plus abouties la plus qualitative que l'on retrouve chez bologne aujourd'hui donc ce sont normalement des roms vieux on a ce brut de fût on a aussi eu un hors d'âge on a eu un brut de fût spécial pour une boutique sur paris que je ne citerai pas mais que vous connaissez voilà rapidement la distillerie bologne donc c'est guadeloupéen vous savez que j'ai une petite préférence pour la guadeloupe sur certains marqueurs pourquoi parce qu'ils utilisent beaucoup de cannes noires beaucoup d'autres j'allais dire planteurs mais distillateurs et distilleries utilisent de moins en moins cette canne elle avait vraiment été remplacée parce qu'en fait elle est un petit peu moins productif que d'autres que d'autres types de cannes et eux chez bologne ils ont une majeure partie de leur parcelle qui sont faites de cannes noires on a un petit peu de cannes rouges aussi mais c'est essentiellement de la canne noire et moi la canne noire j'aime beaucoup parce qu'il ya vraiment cet aspect sucrosité dans la canne et jus de soleil comme ça mais un petit peu sucré sur le sucre vraiment de cannes et ça c'est quelque chose c'est une caractéristique que j'aime énormément notamment si vous avez regardé la vidéo sur le bologne black cannes le ce petit blanc qui nous ont sorti qui maintenant et donc ils ont fait j'avais goûté je crois 2017 2018 qui est sorti voilà ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en termes de blanc la petite caractéristique aussi de bologne c'est quand même qu'ils sont sur un des terres très volcaniques puisqu'ils sont au pied du volcan la soufrière en guadeloupe sur l'ouest de l'île et ça donne vraiment une particularité à leur canne qui est assez on va dire marqué donc ce petit brut de fût qu'on déluste aujourd'hui il a neuf ans et il a été vieilli dans des fûts de chêne français il s'agit donc d'un brut de fût c'est le fût g05 si vous voulez tout savoir il y a 336 bouteilles qui ont été soutirés à 46,5 degrés d'alcool il avait été mis en vieillissement en 2009 et il a été mis en bouteille en 2018 donc l'année dernière donc la robe elle est très foncée elle est assez pure et ça fait vraiment acajou un acajou très foncé le nez il est tout de suite vraiment pour moi c'est un nez qui est très c'est assez fin c'est très équilibré c'est pas trop saoul boisé on a vraiment ce sentiment de jus de canne sans que ce soit non plus trop prononcé c'est un petit peu puissant on sent qu'il ya des choses vraiment là dedans ça se passe c'est vraiment bien équilibré 46 degrés ils sont là pas dérangeant plutôt bien fait en termes de nez je trouve alors il ya des fruits exotiques là dedans je saurais pas vous dire exactement lesquels j'arrive pas à retrouver on n'est pas sur de la banane traditionnelle on a vraiment plus un petit aspect un peu papaye peut-être un petit peu mangue un petit peu sucré c'est légèrement épicé le nez reste assez doux il est un peu sec il n'est pas trop chaud il n'est pas sucré on a vraiment cette caractéristique propre à bologne est souvent qu'on retrouve un petit peu dans les guadeloupéens course que je retrouve un petit peu dans bielle c'est pour ça que j'aime bien bien aussi qu'on a vraiment cet aspect jus de canne mais vraiment c'est un jus de canne qui n'est pas sur le bois et sur le la vieille commode de chez mémé simone comme on peut avoir chez les martiniquais mais vraiment l'un bois est très léger très doux et une sucrosité de la canne et ça moi j'adore ça waouh superbe il est vraiment il est assez vif quand même profil sec marqué légèrement boisé pas trop boisé comme je le disais en termes de nez on retrouve là c'est vraiment pas mémé mémé simone avec sa commode là comme ça qui pourrit depuis des années on a des fruits on a ce sentiment d'avoir une espèce de cal à sucre un petit peu écrasé un peu coupé avec un petit peu de sucre une espèce de compoté de fruits exotiques il ya effectivement un petit peu ce côté peut-être papaye bien gorgé de soleil vraiment cet aspect canne noire on ressent un petit peu de ce fameux que je disais de ce fameux bologne black cannes que j'aime beaucoup on a tout typé cette trame les 46 degrés sont là l'alcool il est bien intégré là dedans on sent quand même qu'il ya un petit peu de watts sans que ce soit trop fort belle petite explosion quand même en première bouche on est vraiment en guadeloupe on est vraiment en guadeloupe et j'aime vraiment la guadeloupe putain il ya des fruits il ya du sucre de cannes il ya du jus de cannes pas trop boisé un petit peu frais légèrement vif sur le début de bouche ça nous prend les papilles c'est un tout petit peu un tout petit peu gras ça c'est très agréable il ya peut-être une toute petite pointe de vanille quelque part qui se trimballe comme ça peut-être duo au fût de chine français ça peut expliquer on le sent pour un neuf ans j'aurais peut-être dit qu'il est un tout petit peu plus jeune il a cet aspect légèrement mais vraiment très 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 légèrement vert on aurait peut-être bien sept ans des choses comme ça on n'a pas vraiment cet aspect où on sent que enfin voilà je trouve ya vraiment un espèce très jeune encore qui reste pour quelque chose qui a quand même vieillit neuf ans c'est une caractéristique qui mine de rien n'est pas forcément déplaisante à la dégustation on a des agrumes peut-être légèrement sur le citron mais c'est vraiment parce qu'ils nous marquent le plus on revient dedans vraiment super facilement il descend vraiment tout cela il est il a un tout petit peu de complexité en même temps il a vraiment une facilité quand même présente à se boire pas facilité comme je l'ai dit souvent sur d'autres choses qui coulent vraiment bien en bouche qui sont voilà c'est une facilité où on n'a pas d'agression en bouche on a quelque chose qui est un petit peu fin que j'avais dit au nez je le retrouve légèrement en bouche et qui est bien équilibré qui est bien amené c'est une belle alchimie qu'on a là dedans il manque peut-être un tout petit truc pour moi pour me faire chavirer mon coeur peut-être un petit peu plus de fruits peut-être un petit peu plus de vanille peut-être quelque chose il manque peut-être un petit quelque chose je trouve un tout petit peu alors je vais dire léger il n'est pas léger mais je trouve un tout petit peu léger par rapport à ce que j'aurais pu attendre de celui ci à c'est vraiment une bouche qui fonctionne très 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 bien vraiment qui fonctionne vraiment bien vraiment un produit qui est très agréable à boire qui a cette petite rame de bologne qui est un tout petit peu chaud qui lui très légèrement gras mais vraiment très très léger qui est vraiment facile à descendre dans les papilles un tout petit peu fin presque un tout petit peu trop jeune il ya cet aspect un petit peu jeune et en même temps il ya cet aspect vif être un petit peu frais qui est là dedans c'est cette espèce de choses peut-être que j'arrive pas à vraiment appréhender complètement c'est l'aspect jeune vif légèrement très légèrement frais moi j'aurais voulu peut-être un tout petit peu plus gras tout petit peu plus de fruits un tout petit peu plus de force peut-être un tout petit peu plus de complexité mais ça ne lui enlève en rien qu'il a une très belle alors on a le final qui est bien prenante qui nous laisse un tout petit côté effectivement un petit peu frais plus que dans ce que je sentais dans la bouche une petite petite fraîcheur elle est moyennement longue et on a des petites épices un tout petit peu plus forte que ce qu'on avait sur un milieu de bouche où je disais qu'on avait des épices douces mais elles sont tout petit peu plus relevé alors on n'est pas sur du piment on n'est pas sur du poivre mais on a quelques épices douces un tout petit peu piquante qui nous réhaussent un petit peu ça bon on va pas se mentir on est sur un très très beau produit j'avais je l'avais déjà goûté parce que julien m'en avait ramené on a ramené largement ce qu'il fallait pour pouvoir le goûter merci à toi d'ailleurs j'avais déjà mon avis sur la question je partais sur un huit il faut savoir que la bouteille on la trouve entre 110 et 120 euros 110 120 euros ça commence à vraiment faire cher on est quand même sur une exclusivité 336 bouteilles on est sur voilà les confidentiels de chez bologne on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment l'expression vraiment de leur savoir faire donc mettre 100 euros ça peut me paraître justifié commencer à mettre 120 euros je trouve ça commence à faire cher alors était à 90 euros je mettais sans réfléchir mais sans réfléchir je pense que je mettais tout de suite à 9 là aux alentours de 110 120 je serais peut-être un petit peu moins apte à lui mettre un 9 sur 8 en même temps on a vraiment un produit qui fonctionne extrêmement bien qui manque peut-être pour moi tout petit il manque un tout petit peps donc vu qu'il manque ce tout petit grain un petit peu peut-être un petit peu plus d'ex pas d'explosivité parce qu'il est légèrement explosif peut-être un tout petit peu plus de corps peut-être un tout petit peu plus de voilà une petite note peut-être un petit peu plus complexe je vais pas lui mettre un oeuf mais il frôle vraiment le 9 sur 10 on va être sur un 8 sur 10 à 8 sur 10 ma très très bon 8 sur une bouteille qui se voit facilement qui est assez fin bien équilibré qui est un beau guadeloupe et un qui fonctionne bien finalement alors dans les fruits j'avais cité j'ai une toute petite note qui me revient là ces notes de poire une petite note de poire légèrement mais très légèrement caramélisé et on la retrouve en fait à ce trois quarts de bouche avant d'arriver sur notre finale en finissant notre bouche on est entre les deux on n'est pas on est sur le début de la finale sur la fin de bouche là vraiment là c'est petit tout petit côté caramélisé poire un tout petit peu fruité et qui s'est mêlé en fait aux bois et que j'avais pas tout de suite décelé on termine là dessus encore une belle dégustation un beau produit 8 sur 10 amplement mérité qui manque peut-être d'un poil de quelque chose peut-être un peut-être un petit peu de wad je ne sais pas il manque un petit quelque chose pour voir ce neuf cent cent dix cent vingt euros oui pour une bouteille à 336 exemplaires qui est quand même voilà qui c'est une jolie bouteille qui est quand même un joli produit pourquoi pas allons on termine là dessus merci à toi peu plus de rome d'avoir visionné la vidéo n'hésite pas comme d'habitude à partager liker commenter à venir sur la page facebook à venir aussi sur l'instagram du bar de l'ours qui a été créé il ya peu n'hésite pas à rejoindre l'instagram aussi moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout n'oubliez pas pas plus haut que le rome